Sourisette, Sourisette, Sourisette ! Oui, 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 je suis là, qu'est-ce qui se passe-t-il, Albert ? Sourisette, es-tu toujours intéressé par les fourmis ? Bah bien sûr, dit ! Oh, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu vas me dire d'important ? Vas-y, vas-y ! On vient de faire des découvertes toutes nouvelles sur les fourmis. Comment elles retrouvent leur chemin ? C'est incroyable ! Oh, bah allez, allez, Albert, je t'écoute, je t'écoute ! Désolé, j'ai couru et je suis un peu essoufflé, Sourisette. Attends, laisse-moi prendre mon souffle. Bon alors, en fait, des chercheurs, donc ce sont des spécialistes qui se posent des questions sur la nature, comment les choses fonctionnent, quels phénomènes peuvent expliquer tel événement ou comportement, etc. Ah, bah dis donc, c'est bon, Albert, je sais ce que c'est que des chercheurs, quand même ! Désolé, là, tu vas me vexer, hein ! Pardon, Sourisette, c'était pour être sûre, en fait. Oui, 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 bon, enchaîne, enchaîne ! En fait, des chercheurs ont fait de nouvelles découvertes et savent mieux comment les fourmis ne se perdent pas et retrouvent le chemin de la fourmilière. Ah, bah oui, ça m'intéresse ! Parce que moi, tu vois, je suis plutôt du genre à me perdre partout ! Alors, voilà, on a remarqué que, pour ne pas perdre leur sens de l'orientation, les fourmis, qui sortent explorer l'extérieur, reviennent régulièrement vers la fourmilière. Elles rapportent toujours quelque chose, pas d'aller-retour inutile. Ah là là, tu sais, elles sont toujours très efficaces, je m'en suis bien rendu compte, hein ! Oui, oui, tout à fait. En fait, en faisant ces allers-retours, elles développent leur boussole interne, une sorte de super GPS. Oh ! Et en plus, elles mesurent la distance qu'elles font en comptant leur pas, comme la voiture. Et en plus, elles mesurent la distance qu'elles font en comptant leur pas, comme la voiture qui compte les kilomètres parcourus. Oh là là, c'est hallucinant ! Elles sont épatantes ! N'est-ce pas ? En rentrant régulièrement à la fourmilière, la fourmi est capable d'aller de plus en plus loin, sans jamais se perdre. D'accord ! En fait, dis donc, mais j'ai l'impression que je fais pareil, moi. Je suis peut-être une fourmi, souris. Bah, tu sais quoi ? Mais quand je pars en vacances, pour ne pas me perdre, parce que comme je t'ai dit, j'ai pas un sens de l'orientation super, super, hein ! Alors, bah, au début, ce que je fais, c'est que je sors de mon camping, et je me balade autour du camping. Comme ça, j'apprends à connaître le coin, et puis, tu vois, je n'ai pas trop peur, et puis je suis pas très loin de chez moi. Et puis après, petit à petit, chaque jour, je vais un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, et à la fin de mes vacances, tu sais quoi ? Oui, dis-moi. Eh ben, je connais tout ! Je connais tous les chemins, et je peux me balader dans la ville sans me perdre ! Eh ben, tu vois, sourisette, tu fais comme la fourmi. À propos, savais-tu que certaines fourmis qui vivent dans le désert du Sahara vont très vite, plus vite qu'un guépard, tu imagines ? Non, ça, c'est pas possible, hein ! Tu me racontes des sornettes ! Écoute-moi, regarde. Si on fait la comparaison avec le champion du monde, Usain Bolt, il pourrait courir à 800 km par heure ! La fourmi va aussi vite qu'un avion ! Oh, purée ! Oh là là ! Mais c'est une fourmi superman ! Ah oui, alors ! Ça, c'est sûr, hein ! Mais des chercheurs viennent de découvrir une autre façon qu'ont les fourmis pour retrouver leur chemin. En fait, ils ont observé des fourmis qui portaient d'autres fourmis sur leur dos. Quoi ? Elles font fourmis taxi, quoi, un peu ? Un petit peu, voilà, c'est ça. Les fourmis qui se font porter sont des ouvrières qui ne sortent jamais de la fourmilière. Ah oui, c'est celles qui travaillent dans les fourmilières ! C'est ça, qui restent. Alors, les fourmis récolteuses qui ont l'habitude d'explorer l'extérieur de la fourmilière... Oui, c'est celles qui vont chercher à manger, tout et tout ! Qui vont dehors, oui. Les portent pour aller à un endroit extérieur. D'accord ! Mais ce qui est drôle, ce recette, c'est que pour le retour, les fourmis ouvrières se débrouillent toutes seules. Non ! Pourtant, elles n'ont pas pu compter leur pas, puisqu'elles ont été portées et ne marchaient pas. Ah ben oui ! Alors, après plein d'expériences, on a bandé les yeux des fourmis portées, etc. Les chercheurs ont compris que les fourmis étaient aussi capables de retenir des informations visuelles pour se repérer. Oh ! Mais elles font tout comme moi, les coquines ! Elles ne sont pas si bêtes que ça, dis donc, ces petites bestionnes ! Moi aussi, tu sais, quelque part, je ne veux pas me rendre intéressante, mais quelque part, je fais un peu pareil. Quand je suis sur une route que je ne connais pas, je fais attention. Ah ben tiens, là, il y a la pharmacie, il faut que je tourne à droite. Et puis là, il y a la poubelle jaune, il faut que j'aille à gauche. Tu vois, tu vois, des repères visuels, comme tu dis. Ok, c'est ça, c'est exactement ça, sourisette. Du coup, les fourmis, grâce à tous ces moyens différents... Alors, attends, attends, je répète. Les moyens différents, leur boussole interne, leur espèce de super GPS, l'orientation de la lumière. Eh ben oui, en fonction de la lumière, ça leur donne des indications. Ben oui. La position du soleil, s'il est haut, s'il est en bas, s'il est à gauche, à droite. C'est ça. Et puis, bien sûr, le nombre de pas, parce que les fourmis comptent leurs points. C'est ça, tout à fait, sourisette. Eh bien, grâce à tous ces moyens, la fourmi est capable de retrouver son chemin, de nuit comme de jour. C'est génial. Bravo, bravo et merci, Albert. Pas de souci. Oh là là, j'apprends tellement de choses, tu sais, grâce à toi, sur mes amis les fourmis. Mais dis-moi, tu n'as pas envie, toi, d'aller te dégourdir les jambes ? Et si on allait se promener et développer un peu plus aussi notre sens de l'orientation ? Super idée, sourisette. J'arrive. Allons-y. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada